Bon, je viens de rentrer de 4 jours que j'ai passé avec mon copain et des amis, et c'était trop bien. Et là je suis sur le sol de ma chambre comme un tas de vêtements sales, et j'ai pas arrangé mes affaires. Et je suis un peu dans le bad mood de « c'était trop bien tous ces jours, et maintenant c'est fini ». Et ça m'a fait penser à un sujet que j'aimerais aborder dans le cadre de ma playlist santé mentale, qui est la peur de la rechute. Et j'en parlerai demain parce qu'il fait nuit, et que je suis un peu fatiguée. Salut tout le monde, désolée pour la lumière, j'ai tout fermé parce qu'il fait trop chaud dehors. Bienvenue sur ma chaîne, je vous en prie installez-vous. Alors si j'avais fait mon job correctement, c'est-à-dire sous-titrer enfin les 3 premières vidéos de cette playlist santé mentale, je saurais si j'ai parlé de la rechute. Mais on va considérer que non, parce que j'ai des choses à dire. Cette vidéo sera un petit peu plus légère que les 3 premières, parce que même si en ce moment la vie me tabasse la gueule, que je n'ai plus un sou sur mon compte, et que j'ai envie de pleurer régulièrement, ça va. Franchement, ça va. Ça va à peu près parce que je suis pas seule dans ma galère, et que je suis pas mal épaulée par mes proches. Mais justement, c'est à cause de ça, à cause de ces moments que je peux passer avec mes proches, ces moments que je peux passer avec mes amis, à faire des trucs trop cools, c'est à cause de ça que j'ai d'autant plus peur de la rechute. Pour ceux qui n'auraient pas suivi mes premières vidéos sur la santé mentale, j'ai un diagnostic de bipolarité qui a été posé en mai 2021, donc après plusieurs années d'aérance et de dépression plus ou moins prononcées, avec également quelques petites périodes de hypomanie. Donc c'est comme la manie, la phase maniaque, mais en un peu moins. Voilà, donc hypomanie. À côté de ça, j'ai pas mal de problèmes d'anxiété. Je sais pas si c'est lié ou si c'est juste un DLC que j'ai eu à côté. Enfin, en tout cas, on tient quand même un gros paquet. J'ai un traitement en lithium qu'on a instauré en mai 2021, quand j'ai été hospitalisée et qu'on m'a posé ce diagnostic. Et récemment, en mars 2022, j'ai eu une augmentation de traitement parce que j'ai fait une rechute de dépression assez sévère qui m'a conduit aux urgences. Et on m'a rajouté en plus un traitement à la kétiapine. Donc j'ai lithium et kétiapine. Et il y a quelques semaines de ça, on a augmenté mon traitement au lithium parce que j'ai fait une prise de sang, parce qu'il faut régulièrement faire des prises de sang. Et on s'est rendu compte que mon taux de lithium était trop bas par rapport à ce qu'il faudrait. Donc on a augmenté un petit peu de lithium, mais vraiment un genre d'un demi-comprimé, ce qui n'est pas grand-chose. Et c'est bien qu'on s'est rendu compte de ça, de ce traitement qui n'était pas assez dosé parce que ça aurait pu me faire vriller soit en dépression, soit en hypomanie, ce qui aurait été vraiment un peu nul parce que le but des traitements, c'est de stabiliser, pas de faire monter ou descendre. Quand j'ai fait ma rechute de dépression en début d'année, c'est arrivé progressivement, mais pourtant, j'étais dans le déni. Et même si j'ai vu les signaux d'alerte, je n'ai pas voulu les voir. Je me suis dit que c'était rien, que ça allait passer, c'était faux. En fait, j'ai réalisé que ça n'allait pas bien quand un jour, j'ai reçu des amis à la maison. C'était une chouette journée, on a fait des trucs chouettes, mais je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. Et que je n'avais qu'une envie, c'était de les sortir de chez moi et de retourner dans mon lit. Là, je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit problème. C'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Mais je me suis quand même laissé couler. En fait, quand on est en rechute, on culpabilise à mort parce qu'on a déjà vécu ça. On a déjà vécu ça. Les symptômes de la dépression ou au moins les symptômes de quand ça commence à aller pas très bien et qu'il faut quand même réagir avant de tomber dans un trou. On les connaît, ces symptômes, mais pourtant, on ne les voit pas ou on ne veut pas les voir. On se sent nul, on s'isole parce qu'on a envie de voir personne. Moi, dans mon cas, l'hygiène est très douteuse. Autant l'hygiène corporelle que l'hygiène de vie, c'est vraiment pas ça. Le 2 mars 2022, après m'être réveillée à 14h, en étant, encore une fois, shootée aux anxiolytiques, ma mère m'a dit « Bon, on va aux urgences. » Je suis donc aux urgences psychiatriques. J'attends, j'attends, j'attends. C'est long. Et quelques jours avant qu'elle m'emmène, j'avais déjà envisagé d'y aller et de ne rien dire à mes proches. Mais ça ne se passe pas comme ça, la vie. Les urgences psychiatriques sont beaucoup plus pleines qu'on ne le pense. La première fois que je suis allée aux urgences psychiatriques et que je me suis fait hospitaliser dans la foulée, j'ai eu, entre guillemets, de la chance. Parce qu'il y avait de la place. Mais là, c'était plein. Donc je ne pouvais pas me faire hospitaliser. Quelque part, ce n'est pas si grave parce que je m'en suis bien sortie après. Mais je pense que ça ne m'aurait pas fait de mal non plus de me faire hospitaliser. Au lieu de me faire hospitaliser, on a augmenté mon traitement en ajoutant, comme je le disais tout à l'heure, de la kétiapine. Et ça a vachement bien marché. Moi, je ne m'attendais à rien. Et je l'ai senti tout de suite. Quelques jours plus tard, j'ai senti que je me sentais déjà moins repressée. Après le passage aux urgences, j'ai eu deux rendez-vous avec les psys de l'hôpital, pour vérifier si mon traitement fonctionnait bien. Donc voilà, oui, c'était le cas. Et tant mieux, parce que je n'aurais vraiment pas supporté de rester en état végétatif plus longtemps. Je ressemblais à un vieux légume mal cuisiné. Et après, j'ai réfléchi aux éléments qui m'ont fait refuter. Premièrement, j'ai perdu mon travail. Même si je savais que ce n'était pas un travail qui allait durer. Et ce n'était surtout pas un travail que je voulais faire toute ma vie. Enfin, je veux dire, scanner des passes sanitaires, il faut faire chier, quoi. Mais j'ai vécu des choses cool là-bas. J'ai rencontré des gens super top. Je le vivais bien, parce que les gens m'aimaient bien. Et c'était chouette, quoi. Mais voilà, mon travail s'est arrêté. Donc plus de travail, plus de source de revenus. Enfin, de revenus. J'en parlerai plus tard, mais ce n'était pas ouf non plus. Toujours est-il que quand j'ai arrêté mon travail, le fait de ne plus voir personne, ça m'a vraiment déglinguée. Je me suis fait un nouvel ami. Un nouvel ami dont j'ai parlé, d'ailleurs, je crois, dans mes premières vidéos de santé mentale. Et à partir du moment où ça a commencé à rechuter sévère, la dépression, il a un peu disparu de ma vie. Et avec le recul et en parlant avec mes amis, je me suis dit que peut-être, éventuellement, cet ami que moi je voyais comme ami et uniquement ami, était peut-être là, dans le but de me pécho. Et c'était pas trop réciproque, quoi. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe et j'espère me tromper. Mais ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce cas de figure. Ensuite, j'ai déménagé. Après six mois à habiter chez ma mamie, dans un T2, on était quatre, plus le chien. on était un peu serré. Et là, on se retrouve, entre guillemets, seule. Enfin, juste, ma mère et parfois mon frère, parce qu'il est souvent chez son père. Et je me suis sentie vide, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Le déménagement, on me suis sentie vide. J'ai également entamé une procédure judiciaire contre mes anciens employeurs, donc de mon ancien travail, parce que c'était pas folichon. Je ne sais toujours pas si j'ai le droit d'en parler. Donc là, rien n'est fait. Donc je dis juste que c'était pas ouf. Licenciement abusif, salaire au lance-pierre, papiers non réglementaires. Enfin bref. C'est bien de pouvoir entamer une procédure judiciaire, parce que, étant donné que je n'ai pas de revenus, je ne paye pas l'avocat. Et c'est un avocat qui m'a été recommandé par une personne qui m'est très proche dans ma famille. Donc j'ai confiance dans cet avocat. Et cet avocat est spécialisé dans le droit des travailleurs et il est ravi de pouvoir m'aider. Donc voilà. Par contre, ça peut prendre beaucoup de temps. J'ai fini d'envoyer les papiers au mois d'avril et je n'ai toujours pas de réponse. Donc je suis dans l'attente et ça paraît peut-être anodin comme procédure, mais c'est pas anodin justement. Et ça pèse sur mes épaules et ça a pu peser sur mes épaules le temps que je réunisse tous les papiers, tout ça. C'était quand même quelque chose qui était assez lourd à porter. Et enfin, une chose qui est toujours un problème pour moi, c'est que depuis le mois de janvier, donc depuis la fin de mon travail, je n'ai aucune source de revenus. Donc tout ce que j'avais pu économiser en travaillant pendant mes deux dernières années de fac, ce que j'avais pu économiser des bourses du Crous, ce que j'avais pu économiser de mon argent de Noël, plus rien. J'avais quasiment 3000 euros d'économie et aujourd'hui, il me reste 100 euros tout pile. Génial. Donc ouais, actuellement, je coule sous l'eau, mais ça va aller. Ça va aller. En septembre, tout va se débloquer. Mais en attendant, c'est dur. J'essaye de garder le moral, mais parfois, c'est dur. Et heureusement, je suis bien entourée. Je ne veux surtout pas rechuter, en fait, ça me fait vraiment trop peur. Et donc, vous voyez, ces motifs de rechute que j'ai cités, ce sont juste des petits inconvénients de la vie. Ce sont des petits inconvénients de la vie qui peuvent arriver à tout le monde et qui m'arriveront encore sûrement dans ma vie. Mais, c'est des petits inconvénients qui, avec une maladie nulle, paraissent insurmontables. et c'est ce qui m'a amenée à dire aux psys des urgences que si ma vie consistait à tenter de garder la tête au-dessus de l'eau, vivre un truc nul, rechuter en dépression, me faire hospitaliser, ressortir, me sentir super bien, puis revivre un truc nul, puis me faire hospitaliser. Non, 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 c'est nul. C'est nul. Je ne veux pas vivre comme ça. C'est super positif. Alors, au lieu de me focaliser sur les trucs qui ne vont pas dans ma vie, j'ai tenté de me focaliser sur les trucs qui vont bien dans ma vie. Parce que, même s'il y a beaucoup de trucs nuls dans ma vie, il y en a quand même des vachement bien. Là où beaucoup auraient pris peur, mon copain est resté après le diagnostic. De toute façon, je suis toujours la même personne dont il est tombé amoureux, juste maintenant, on sait pourquoi, ça ne va pas bien des fois. On avance ensemble, main dans la main, et puis s'il faut reculer un peu, on recule un peu, et puis on est ensemble et c'est cool. J'ai plusieurs groupes d'amis avec chacun leur personnalité, chacun leur petit truc spécifique, et puis même s'il y en a certains que je vois beaucoup moins parce qu'ils sont loin, on reste toujours un petit groupe uni, et c'est chouette. Je sais que je peux compter sur des personnes, en fait, et c'est rassurant. Peu de temps avant mon hospitalisation, au mois de mai 2021, il y a des tensions dans ma famille qui étaient présentes depuis plusieurs années, pas dix ans, mais presque, des tensions qui se sont apaisées, et il y a eu des réconciliations. Et le fait de me dire que j'ai pu vivre ça, une réconciliation, et le fait de voir le soulagement sur le visage de ma mamie, et voir à quel point elle a l'air plus heureuse maintenant, c'est génial, en fait. Pour rien au monde, je ne voudrais rater ces moments de famille. J'ai repris l'écriture, je prends des chouettes photos de mes amis, et après, ils se trouvent trop beaux dessus, et moi ça me fait plaisir parce qu'ils voient enfin qu'ils sont super beaux. Je fais des petites vidéos sur YouTube, j'ai repris goût à faire des vidéos, même si j'en fais pas très régulièrement, quand j'en fais, ça me fait plaisir, donc c'est chouette. Je reçois des gentils commentaires, et puis même quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, je pense surtout à ma vidéo Pourquoi je ne parle plus des sujets LGBT, j'ai reçu des commentaires bienveillants, et j'ai reçu des commentaires qui m'expliquaient certaines choses, notamment par rapport à la biphobie, dont je parlais et je ne savais pas trop si ça existait ou pas, et j'ai reçu des commentaires qui m'expliquaient très bien ça, et merci beaucoup. Vraiment, que de la bienveillance, c'est génial. Ah oui, et j'ai presque fini de remplir le Pokédex dans Pokémon Noir 2, Pokédex National. On s'entraide avec mon copain, on se fait des œufs, on échange des Pokémon, et moi j'ai plusieurs jeux Pokémon, du coup je les remplis avec mes autres jeux, enfin j'essaie de tout remplir. Je ne sais pas quand est-ce que je vais terminer, mais j'ai déjà bien avancé. Vous voyez, ça c'est des trucs cools dans ma vie, c'est génial. La rechute, ça fait partie de la maladie. Pour l'instant, mon traitement fonctionne, je suis stabilisée, donc c'est bien. Je me motive à faire des choses que j'appelle productives, mais pas rentables, c'est-à-dire enfin faire les sous-titres sur les vidéos de ma chaîne qui n'ont pas de sous-titres, ou alors juste faire des dessins de mes personnages au lieu d'écrire le chapitre que je dois écrire. La rechute, ça fait partie de la maladie, et c'est ça qui me fait peur, parce que quand je vis des moments heureux, je ne peux pas m'empêcher de me dire tu vas rechuter, profite parce que tu vas rechuter, et ça va faire super mal. Et puis plus les moments sont heureux, plus la chute est dure. Et puis évidemment, si tu tombes, c'est la chute, si tu chutes, c'est la tombe. Donc ça ne fait pas très envie de rechuter. En fait, je ne sais pas comment me débarrasser de cette pensée qui me dit que je vais rechuter, et que ça va être horrible. Je sais que je ne peux pas me débarrasser à 100% de cette pensée parce que ça fait partie de la maladie, mais j'aimerais juste que la petite voix qui me dit ça dans ma tête soit un petit peu moins présente, qu'elle parle un petit peu moins fort. Ça serait super cool. Si vous êtes dans le même cadre qui dure que moi, pas forcément bipolaire, mais juste avec des petits problèmes de santé mentale, comment vous faites pour ne pas vous laisser submerger par la petite voix qui vous dit que vous allez rechuter, que vous êtes une grosse merde ? Comment vous faites ? Comment vous appriboiser la rechute ? Comment vous faites quand ça va un petit peu moins bien pour ne pas écouter peur de l'échec de Aurelson et voyou de fauve en boucle ? Comment vous faites ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rassurez-vous, je m'accroche à la vie et j'ai des projets cools. J'ai surtout un projet ultra cool dont je vais vous parler dans ma prochaine vidéo. Ouais, je tease. Je tease les prochaines vidéos mais j'espère la poster dans pas très longtemps. Prenez soin de vous, faites attention, dehors il fait chaud, haha, alerte. Captain Obvious, ouais, il fait chaud dehors, c'est la canicule. Buvez bien de l'eau, c'est très important et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501